Et bien sûr, Isabelle ou Léoport, elles n'ont pas la possession, mais elle a trompé tout à l'heure, là. Allez, allez, on y va pour la séquence, allons bas de carré. Mais on a trompé tout à l'heure, là. Oui, allons bas de carré, nous l'est ici chez M. Cybalo. Bonjour M. Cybalo, Christian. Bonjour Isabelle. Merci d'accueillir nous. Regarde comment on accueille nous. Là, elle est bien même, là, avec marmite. Allons voir quoi ça n'est là dans le marmite. Bien sûr. Ah, oula, dis-moi ça, ils viennent faire ça, en plus, sur feu de bois. Oui. Derrière, il y a la petite cuisine, là-bas, nous allons poser la liste sur la table. Ok. Pour montrer que ça nous, que ça nous, ça va manger, tout à l'heure. Nous découvre le marmite, M. Cybalo, Christian, là, oh là là, t'es sans bon, hein. Un bon carré poisson. Joli, 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 tout à l'heure, nous allons remonter la liste. Et joli, Gage Vakine, que l'a fait aussi, sur feu de bois. Nous allons redécouvrir l'autre marmite. Voilà. Et là. Un civé canard. Un civé canard, voilà, rien que ça, elle est magnifique. Magnifique, sur feu de bois aussi. Ça, il va marmite la réunion, hein. Ça, elle est lourde. Mais, M. Cybalo, si nous l'est là, aujourd'hui, c'est pour ça. Oui, voilà. C'est pour le baliezique. Mais présent, nous avons une tradition longtemps. Ça, c'est franchement, si un créole, longtemps, il n'avait pas un baliez comme là dans la cour, il n'était pas un créole. Alors, vous l'avez baliez, zig, coco, après vous l'avez baliez, abdir, vous l'avez baliez, grévillère, vous l'avez baliez, chien dents. Et après, avec tout le qui a été baliez, c'est-à-dire que vous l'avez baliez ? Faut que ça fait stage. Oui, parce que moi, je fais l'appartissage. Parce que, moi, je ne connais pas le baliez. Non, il y en a la technique. Alors, la technique. Il y en a la technique pour faire ça, pour toujours comme ça. Je n'ai jamais fait comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours dans un sens, pour faire en extérieur. Et alors, de mon idée, qu'il n'avait point meilleur baliez que baliez longtemps. Des balais, voilà. Je m'explique à votre propos. Ok, aujourd'hui, baliez zig, là, je laisse 105 euros avec moi. Il y en a pour 4 à 5 ans minimum. Oui, un baliez moderne. Ça, maintenant, il y en a 12 ans. Ah oui ? Oui. Il y a encore une arrière moitié. Mais, pour dire ça, de même, il y a un baliez chinois, un baliez de riz, là. Oui. 12,090 euros. Il ne fait pas un an. Monsieur Sibalo, il connaît tout, il connaît le prix, il connaît tout. Mais bien sûr. Mais maintenant, moi, il veut connaître comment il fait aller. Monsieur Sibalo, allons-nous. Vous appellez-moi, on va me prendre à vous. Allez, allez, allez. Comme si vous l'avez montré un baliez, il faut que vous montrez comment il fait le baliez. Allez, prends un zig, pas avec moi. Alors, donc ça, on va expliquer, ça y appelle un zig. On va dire que ça, il est, c'est les feuilles coco. Voilà. Où ça, où ça, attrape ça ? Ça, c'est le feuille, mais la branche, c'est le coco même, là. Oui. Il faut savoir dans les herbes, là-bas, il faut ça râle la vie. Oui. Parce que parfois, il tombe dans le cyclone, quand il fait une muée, là, il tombe tout seul. Mais quand même, les camarades sont bien placés, là, ils coupent pour moi. D'accord. Et après, où ça trave ? Où ça charroille ? Après, il me charroille, il me amène le coin propre. Oui. Après, il me montre la démonstration tout de suite. Après, comment nous faire aller le zig, là ? Là, mon sécateur. Là, le sécateur. Voilà. Mais après, là, comment nous... Attends, attends, il me montre où ça va, bon ? D'accord. Voilà. Ah, bon. Depuis le début. Je ne commence pas à ça, au début de la lit. Oui. Comme ça. On voit déjà que c'est du travail, hein ? On fait tout ça. Voilà. Et après, où est-ce que c'est parti ? Après, je fais parapaquer. Oui. Dans le carreau de coco, dans le zéro, là-bas. Après, je me fais parapaquer, je me mène devant mon pote. Et là, comme on a un temps, de temps en temps, je me fais des trois baliers. Comme on a envie. Et il vit comme il peut. Et alors ? Parce qu'il demande du temps. Allez, alors, nous deux-hauts. Allez, vous prends ça. Vous mettez le couteau juste pour les nervions. Oui. Allez, c'est-à-dire comme ça. Doucement, devant. On peut ramener, mettre ses genoux. Oui. Elle n'est pas bon, déjà ? Oui. Et prends ce couteau légèrement. Voilà. Là, on fait ça. Voilà, terminé. Elle est bonne, là, comme on a misqué, là ? Quelle est ? Il faut la retourner comme ça. Ah, oui, elle n'est pas bon. Non, comme on peut le compagnie, comme on peut le compagnie. Allez, 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 légèrement, légèrement, légèrement. Voilà. Et alors, comment on connaît les bons, là, après ? Là, pour baler, les bons. Là, pour baler, les bons ? Parce qu'après, ça m'a montré comment il fait pour vous. Mais après, ça, là, ça, c'est là, déjà. Le temps où on fait tout ça, là, là. Ça, il prend le temps, ça, déjà ? Oui, il faut au moins une et demie de temps pour faire un baler. Une et demie de temps pour faire un baler. Oui. Et après, le résultat, elle est là, tous les zik, là. Voilà, le résultat, elle est là. Voilà. Elle prend le poignet, Isabelle. Oui. Moi, j'ai écouté le bon client qui, parfois, c'était une église. Ils disent, moi, le baler, c'est vrai, les rôles, les pas modestes. Les modestes, c'est envers la créole, la poignée, la poignée, la poignée. Alors, là, elle est bon ? Parce que, regarde le baler, il manque encore. Ah, bon ? Comment on connaît, alors, il manque encore ? Parce qu'il faut la poignée, la main. Ah, bon, d'accord. Allez, Isabelle. Là, elle est bon ? Allez, vous faites quand même un bon baler, tu es. Il faut un peu plus comme ça. Oh, elle est généreuse, Isabelle ! Voilà, et là, elle est bon. Il manque. Il manque, tu es ! Sans fond. Voilà. Voilà. Elle est colsonne. Alors, là, aujourd'hui, nous mettre un colsonne, avant, tu ne mets pas un colsonne, monsieur Ciballo ? Non, avant, tu es là quoi, quoi ? Ou bien, soit la toile, ou bien soit ficelle. La trafille de fer, elle n'existe pas encore. Voilà, c'est ça. Mais les gens, maintenant, voilà, si elle chante avec quoi, allez, ça t'y connaît, ça t'y peut tirer, ça t'y mettra que ça t'y veut. Maintenant, pour l'esthétique et pour la présentation devant mon client, il faut un bon colsonne, mais seulement, je jette bien, le colsonne, c'est juste pour présenter. Oui, mais elle n'est pas pour le balayer avec... Mais où, pourquoi elle décide de faire balayer longtemps, monsieur Ciballo ? Parce qu'elle m'a grandi là-dedans, madame. Oui. M'a grandi là-dedans, elle m'a fait le cou là-dedans. Parce que tout le monde, tout le créole, si il y a un monde qui m'a passé balayer, elle n'est pas créole. D'accord. Donc où il ne faut pas ça y perdre, quoi ? Il faut continuer. Mais justement, parce que la nature est dans la nourriture, le matériel gratuit. Mais sinon, si nous, nous envoyons des broyages pour faire compost, ça ne sert à rien. Moi, je me gagne 5-10 euros par jour, mais je suis content, déjà, je me gagne quelque chose pour la famille. Exactement. Mais bonnes jeunes comme elle, ils ne veulent pas. Et pourtant, ça, il n'en manque pas. Ils tombent tous les temps, la paillière, la fontaine. Je vais demander au propriétaire, est-ce que mes parents, c'est droit à faire. Mais c'est parce qu'ils demandent peut-être un tas de temps pour faire, un tas de travail. C'est ça aussi, c'est la patience aussi. Alors, nous l'avons avec Anthony et Stéphane, que le haut de voisin, monsieur Ciballo. Et alors, vous n'êtes que du grand bien de monsieur Ciballo. Je vous dis à vous, c'est qu'elle est mariée, c'est qu'elle est avec un soeur, c'est deux jumelles. Non, ah bon ! Et alors, monsieur Christian, c'est un phénomène, ça on dirait. Ah oui, c'est pas un phénomène, c'est un personnage qu'on ne trouve plus dans la cité. Oui, c'est vrai. Il ne trouve plus bien de monde comme ça. La vie a refait certaine, une nouvelle tradition. Pas une nouvelle tradition, une tradition. Tradition longtemps, mais qu'il faut continuer. Oui, exactement. De monde n'utilise plus baliés que de nos jours. On l'a vu, les faciles, les économiques et les biens. Anthony, oui, et où alors ? Monsieur Ciballo, qu'est-ce qu'il représente pour eux ? Un grand camarade, nous, souvent, on arrive, il donne un petit coup de main, l'on portait, balle maïderie, tout ça. Fait balié. Oui, balié, bon, il a un petit peu de vie pour nous. Ah ben, il faut que tu y fais aussi, t'es. 300 bruns pour balié, c'est énorme. Exactement, c'est ce qu'il a dit, c'est du travail. C'est pour ça, l'a dit, les jeunes, ils ne veulent plus faire. Ben, parlons des jeunes, maintenant, il faut aimer. Il faut, voilà, il faut aimer, mais heureusement, monsieur Ciballo est là. Monsieur Ciballo, t'es balié, où ça nous va ? Nous va redécouvrir les mammites, monsieur Ciballo. Ok, d'accord. Ah, on est parti, on ne l'arrête plus du tout ? Ah, il n'y a plus. Les baliés, où ça nous va retrouver ? Monsieur Ciballo, sur le marché forêt, c'est bien ça ? Oui, le marché forêt, dimanche, il vient y aller. Oui. Et d'habitude, il vient de l'oasis. D'accord, nous découvrons un petit coup, ça, et là, bien évidemment, et la cuisine, c'est une note de passion. Ah, la cuisine, depuis la Pécart, elle a obligé de nous faire manger. Oui, depuis l'âge 11 ans, elle a dit, moi, où fait manger ? Depuis l'âge 11 ans, il y a où, elle m'a amie, que j'ai trois, tu es gamelle. Voilà. Et puis, il y a 4, 5 personnes. Des brouillards, on saute, à où, comme dirait ? Voilà. En colonie de vacances, à Pécart, c'est ça ? Eh ben, voilà. Au lieu d'aller à la Creuse, moi, je m'en suis à Pécart, mais je ne me regrette pas, moi, j'ai un CAP, un BEP agricole, et aujourd'hui, moi, j'ai un caractère aussi, travailleur, voilà, qui, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, M. Ciballo, j'ai un accueil. Moi, je me remercie, je me remercie toute l'équipe RFO, la première, et moi, franchement, peut-être, on ne va pas avoir un accueil aussi chaluré avec l'équipe. C'est très gentil. Moi, je me suis content. Nous, les comme ça. Nous, les comme ça. Vous connaissez, voilà, vous regrettez pas le midi, nous, les comme ça. Continuez comme ça, même. Voilà, continuez comme ça, même. Et nous, nous, ça va bien manger, Pascal. Nous souhaitons toutes un très beau week-end. Ce petit cari poisson-là, ça ira à moi, M. Ciballo. Nous souhaitons un très beau week-end et nous retrouvent la semaine prochaine. Merci. Isabelle, vous avez pu venir autant que vous avez pu. Merci, Isabelle, merci à vos invités, et puis, bon appétit à lundi. Merci. Merci.